Générique ... Vous faites bien de vous informer sur Espérance TV. Bienvenue à ce journal. Mieux s'instruire pour une orientation réussie dans la vie professionnelle, telle est la vision dans laquelle s'est engagée le week-end dernier l'organisation de la jeunesse méthodiste du Temple John Wesley de la Riviera Palmeray qui a organisé une conférence dénommée Excellencia, une activité qui a suscité de l'intérêt et de l'engouement, selon Emmanuel Aballé, notre reporter, dans cet élément. Dix fois supérieure, voilà le thème qui a réuni les membres de la jeunesse méthodiste du Temple John Wesley de la Riviera Palmeray le samedi 30 septembre 2023 au cours de la conférence dénommée Excellencia. Ce thème, extrait du livre de Daniel, le chapitre 1, au verset 20, a été décliné en plusieurs thématiques, à savoir des thématiques d'ordre professionnel, mais aussi d'ordre holistique. On a montré que quand je n'étais qu'une masse informe dans le vent de ma mère, tes yeux me voyaient. Tout simplement que notre potentiel existe à notre conception, dans le sein de notre mère, par Dieu. Le potentiel existe au ciel, le potentiel est inscrit dans notre cœur par notre ADN et le potentiel est manifeste dans les Écritures. Ce jour, on a eu à intervenir sur la notion d'alliance, de création de réseaux pour impacter sa carrière professionnelle. Donc c'était de pouvoir donner les conseils aux jeunes concernant le fait de pouvoir se connecter à des personnes, créer un réseau et que ce réseau-là puisse travailler pour eux et leur ouvrir des portes dans leur carrière professionnelle. Après un brillant exposé des panélistes, l'accent a été mis lors des échanges et des ateliers pour renforcer les capacités et susciter des vocations sur les participants. Et moi, ce que je retiens, c'est que pour pouvoir créer son empire, il faudrait se tisser une alliance forte. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'au cours de cette conférence, nous avons eu vraiment une formation pratique. Nous avons pu côtoyer des gens que nous connaissons et qui nous ont permis de connaître mieux notre domaine. Instigateur de cette conférence Excellencia, première édition, l'offrait à déboquer Shadrach. Par ailleurs, formateur spirituel de la jeunesse, veut créer un cadre d'émulation de compétences pour la jeunesse chrétienne dans un monde en déperdition de valeurs et de références. Nous voulons promouvoir cette valeur de l'excellence au sein de la jeunesse chrétienne et de la jeunesse méthodiste. Nous avons partagé des moments assez intéressants, des ateliers. Nous avons découvert beaucoup de choses au travers des panélistes, au travers des intervenants et nous osons croire que ces choses-là vont servir. Nous voulons lancer l'appel à toutes les jeunesses de nous emboîter le pas parce que nos jeunes aujourd'hui ont besoin véritablement de formation et d'informations sur le monde professionnel, le monde social. Et véritablement, nous devons créer ce genre de plateforme afin de pouvoir leur communiquer des informations utiles pour leur avenir. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition de la conférence Excellencia ouverte à toutes les communautés chrétiennes. Le terrain du village de Béago dans le district de Yopougon a servi de cadre à la tenue de la sixième édition de Réobot. Ce grand rassemblement de prières et d'édification initié par le département Réveil et Évangélisation du circuit de Yopougon a eu lieu le dimanche 1er octobre 2023 autour du thème principal « Lève-toi et passe ce jour d'un ». Des précisions avec Raphaël Dompet dans un reportage de Jérémy Bonny. Comment créer un cadre favorable d'intimité avec le Seigneur au profit du peuple de Dieu ? C'est l'objectif commun recherché par le département Réveil et Évangélisation en collaboration avec la mission méthodiste du circuit de Yopougon en organisant Réobot le dimanche 1er octobre 2023. Venu des différents circuits du district de Yopougon, plus de 800 fidèles ont pris part à cette activité au terrain de Béago Village, un moment d'édification et de restauration. Je crois que ce programme, si on peut le faire chaque mois, ça va me faire du bien parce qu'à Réobot, la poussée de Dieu se dégage, à Réobot, envoie la gloire de Dieu sur leur vie, à Réobot, les vies sont changées. C'est ma toute première fois de participer à Réobot ici à Béago. Vraiment, c'était une réussite pour moi parce que je suis venue croiser le Seigneur pour ma famille d'abord et puis pour ma maison. Peut-être que tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie. Viens à Réobot, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Dieu répondra à tes prières. C'est ma première fois de venir. Je crois que ce qu'ils ont dit sur moi, Dieu va le faire. L'orateur principal, le révérend pasteur Simon Charlemagne Zamblé, par ailleurs responsable de la cellule d'évangélisation classique de l'église méthodiste Unicoute d'Ivoire, dans un temps de dévotion, a exalté les participants sur le thème « Lève-toi, passe ce jour d'un » inspiré de Josué chapitre 1, verset 2a. Dieu sait ce qu'il fait. Quand Moïse est mort, il n'a pas dit Jaco, il dit Josué. Lève-toi. Moïse a fait pour lui, c'est fini. Mais c'est maintenant le temps que moi, l'Éternel, j'écris avec toi. L'histoire de l'humanité. La prochaine personne que Dieu va utiliser, c'est toi. Dieu dit, c'est qui ? C'est moi, c'est moi. Dis-le moi que Dieu va utiliser. C'est moi que Dieu va utiliser. Dis-le moi, dis-le moi, dis-le moi. C'est moi que Dieu va utiliser. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Même si ta grand-mère n'est pas arrivée à la mairie, toi, t'iras à la mairie. Dis-le moi, c'est ce jour d'un. Je vais passer ce jour d'un. T'es pas bien entendu, dis-le moi, c'est ce jour d'un. Je vais passer ce jour d'un. Des moments de louanges et d'adorations, de délivrance et de proclamations, sont autant d'actions qui ont meublé ce programme de prière. C'est une activité vraiment qui rassemble toutes les églises du circuit. C'est une activité qui permet à tous les fidèles de venir présenter leurs préoccupations au Seigneur. Tous, vraiment, se prépare pour l'édition prochaine. Toi qui n'as pas pu venir à cette sixième édition, nous t'invitons à la septième édition. Prépare-toi, commence à prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment te disposer. Si tu peux aussi soutenir l'activité, tu es le bienvenu. À Réobot, l'éternel nous met au large. À Réobot, Dieu se manifeste puissamment. À Réobot, il y a des témoignages. La sixième édition de Réobot, tenue dans le dernier trimestre de l'année, a débuté par un culte au terrain de Béago, commune de Yopougon. Vivement la prochaine édition, en 2024, à l'église méthodiste unie Sinaï de Lokojro. Vous le savez, nous sommes de plein pied dans le mois d'octobre, mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, sous la dénomination Octobre Rose. En Côte d'Ivoire, le ministère en charge de la Santé, en collaboration avec le Centre national médical d'oncologie et de radiothérapie, organise des journées de sensibilisation et de dépistage gratuits tous les jours. Les médias également s'engagent à informer sur les risques et les modes de prévention de ce fléau pendant tout le mois d'octobre. Le reportage de nos confrères de la RTI. Le programme de communication de lutte contre le cancer du sein est lancé. Cette journée consiste à mobiliser les médias contre le cancer du sein, une initiative de la Coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Objectif, informer les populations sur les risques et les préventions de ce fléau. Il s'agit de faire en sorte que désormais Octobre Rose soit inculqué dans nos esprits, que ce ne soit pas une affaire d'élite, mais que la population sache pendant les 30 jours que le mois d'octobre va durer, que l'on sache chaque jour une nouvelle information sur le cancer du sein. C'est à juste titre que le programme de lutte contre le cancer parrain de la Côte-CC se voit privilégié d'être à toutes les manifestations de la Côte-CC comme celle-ci qui vise à répandre les bonnes informations sur le cancer et à faire la promotion des approches de prévention et de prise en charge existantes. Les causes de ce fléau sont entre autres ne pas faire d'enfant, accoucher à un âge avancé et la consommation du tabac. Pour l'éviter, il faut se faire dépister en cas de signes tels que de fortes douleurs au sein ou une boule dans le sein. Cette maladie a fait tellement de victimes et continue de faire de victimes et que si nous, hommes et femmes des médias, nous ne nous mobilisons pas, nous aurons failli. Parce que ce n'est pas à nous que vient la sensibilisation, ce n'est pas à nous que vient la connaissance, la formation et l'information. Abiba Dambélé-Sawé, directrice des journaux d'information à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, est la marraine de cette campagne de sensibilisation. Je prends l'engagement de me mettre au service de mes soeurs, de participer aux actions de plaidoyer, de participer à toutes ces actions-là qui vont nous permettre d'aider nos soeurs à être prises en charge correctement. On va se donner les moyens d'accompagner cette lutte. En 2020, la Côte d'Ivoire comptait 3 306 cas, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La journée mondiale de lutte contre le cancer du sein est prévue durant le mois d'octobre. Lutte contre le paludisme. Le R21 matrice M est le nouveau vaccin que l'Organisation mondiale de la santé a présenté ce lundi 2 octobre pour lutter contre le paludisme, qui est l'une des principales causes de mortalité infantile en Afrique, avec plus de 220 millions de cas et environ 600 000 décès par an. L'Organisation mondiale de la santé a donné son faveur lundi à un second vaccin contre le paludisme. Le R21 matrice M permet d'immuniser les enfants contre la pathologie fabriquée par le sérum Institute of India. Il est jugé sûr et efficace. Le premier vaccin validé par l'OMS en 2021 est le RTSS, produit par le britannique GSK. Dans les zones de transmission saisonnières, le vaccin a permis de réduire de 75 % les cas symptomatiques de paludisme dans les 12 mois suivants l'administration de trois doses. Une quatrième, administrée un an après la troisième, s'est avérée maintenir la protection. Le directeur général de l'OMS a présenté ce nouveau vaccin comme un grand pas dans la lutte contre le paludisme, maladie qui existe à l'état endémique dans plusieurs pays. En Afrique, la pathologie est l'une des principales causes de mortalité infantile. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Le paludisme reste un défi majeur avec plus de 200 millions de cas et environ 600 000 décès par an. La majorité de ces décès surviennent chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Nous disposons déjà d'un vaccin antipaludique homologué qui a été mis en œuvre dans trois pays jusqu'à présent et qui commencera à être déployé l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement de ce vaccin particulier, le fait de disposer d'un deuxième ayant une efficacité similaire mais dont l'approvisionnement est disponible et dont le prix permet une intervention rentable aura un impact considérable, notamment en Afrique subsaharienne. Le nouveau vaccin qui reçoit ce mardi le label de l'OMS a une efficacité avérée de 77%. Au moins 100 millions de doses devraient sortir chaque année des usines indiennes, selon le fabricant. Dimanche 1er octobre 2023, au stade Vélodrome de Marseille, à l'issue du match de rugby qui a opposé l'Afrique du Sud et les îles de Tonga, les deux équipes ont rendu grâce au Seigneur. Après le coup de sifflet final de cette rencontre où les Springboks de l'Afrique du Sud, champions en titre du monde de rugby, se sont imposés face à leurs adversaires, les joueurs se sont agénoués en cercle au centre du stade pour prier. Un moment de recueillement, d'union et de solidarité qui a ému plus d'un sur les réseaux sociaux. C'est sur ces belles images que nous mettons en terme à ce journal. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre édition. Merci de votre fidélité. A bientôt.